Quand la ligne de métro 3 va-t-elle vraiment ouvrir ? Le directeur de Belliris a été interrogé ce mardi en commission mobilité du Parlement bruxellois pour présenter les dernières avancées de ce chantier. Il s'avère qu'il va falloir être encore plus patient que ce que l'on prévoyait. Grégory Yenco, de nouveaux retards sont à prévoir. Oui, on sait bien, les problèmes s'accumulent sur ce chantier imposé prévu depuis plus de 10 ans. Alors, on connaissait déjà les problèmes autour du Palais du Midi, au niveau de l'étanchéité et de la stabilité autour de ces 120 mètres de tunnel à creuser jusqu'à la station Toutes-Tillemans, ce tunnel qui doit passer sous le Palais du Midi. La question autour des coûts à payer entre la STIB et le consortium en charge des travaux passera devant le tribunal le 9 mai prochain. Et selon le directeur de Belliris, Cédric Bossu, il y a des problèmes également dans le sous-sol de la rue du Progrès et de la rue d'Arscott près de la Gare du Nord. Un examen est en cours justement pour savoir si un permis sera nécessaire pour ces nouveaux travaux qui pourra entraîner encore un nouveau retard. Alors, les retards déjà connus, là, le patron de Belliris explique que, suite à la demande d'une nouvelle enquête publique concernant le tronçon nord, c'est entre la Gare du Nord et Bordet, il faudra encore patienter un an de plus avant la possible inauguration de ce fameux tronçon, puisque les travaux ne pourront pas se faire avant l'été 2025. Et l'inauguration n'est pas prévue avant août 2033 et non en 2031-2032, comme c'était prévu lors des dernières prévisions. Et qui dit retard de chantier, dit également augmentation de la facture. On a largement dépassé le milliard d'euros. Et là, ce n'est pas pour tout le budget du métro 3, rien que pour le tronçon nord. Oui, on parle même de 1,52 milliard d'euros, selon les dernières prévisions de Belliris d'ici 2032, alors qu'on était autour de 1 milliard en 2018. Alors, cette hausse, selon le patron de Belliris, elle est due à l'inflation, mais aussi la provision de risque pour pallier aux éventuels problèmes sur les chantiers. Elle est autour de 15% du budget. Alors, un autre problème à annoncer, c'est que le budget de Belliris ne propose aucun montant supplémentaire au-delà de 2024 concernant ce tronçon nord. Après 2024, en fait, le fédéral et la région vont devoir se réunir pour discuter des moyens supplémentaires à attribuer à Belliris pour ce chantier. Et on se doute en 2024. Il y a beaucoup d'élections. Cela annonce donc des discussions très intenses. Le patron de Belliris, qui était également présent pour répondre aux questions des députés, notamment sur l'éventualité d'un arrêt total et définitif du chantier. Cédric Bossu confirme que si on arrête totalement le chantier du métro 3, cela coûterait 10 millions d'euros, et en plus autour de 75 millions d'euros pour les factures déjà engagées pour les travaux autour de la gare du Nord, donc sur le premier tronçon actuel. Mais voilà, on sait bien que ce n'est pas du tout le désir du gouvernement bruxellois, mais ce métro 3 risque de faire encore couler beaucoup d'encre, au moins jusqu'en 2033 donc. Merci Grégory Yenco, et il va en tout cas faire couler votre encre aujourd'hui puisque cet article est aussi à lire sur notre site internet bx1.be.